Écoutez le Saint du Jour sur Radio Maria Libreville Chalom frères et sœurs, auditeurs et auditrices de Radio Maria, que la paix soit sur vous. Aujourd'hui, le 27 mars, la sainte église célèbre Saint-Robert-Ruppet de Salbouges, évêque missionnaire et confesseur. Écoutons la vie de Saint-Robert, une vie de foi et un grand zèle apostolique. Ruppet, issu du Saint-Royal de France, s'exerça dès sa jeunesse à la pratique du jeûne, des veilles et de plusieurs autres sortes de mortifications. Il était aussi un modèle de chasteté, de tempérance et de charité envers les pauvres. Son nom devint si célèbre qu'on venait le consulter de toutes parts. Il éclaircissait les doutes qu'on lui proposait, consolait les affligés et guérissait les malades des corps et des âmes. Un mérite s'y distinguait le fit élever sur le siège épiscopal de Worms. Mais les habitants de ce diocèse, dont la plupart étaient encore idolâtres, ne purent souffrir un pasteur dont l'éminente sainteté condamnait leur désordre. Ils l'accablèrent d'outrage et le chassèrent de la manière la plus indigne. Théodon, duc de Bavière, invita le Saint à venir dans son pays. Ruppé arriva à Ratisbonne en 697 et il fut reçu par le duc et par sa cour avec la plus grande distinction. Ayant trouvé partout des cœurs dociles, il ralluma le flambeau de la foi, éteint par les superstitions et par les hérésies, qui s'étaient élevées depuis la mort de Saint-Sévérin. Il convertit Ra-Grintude, sœur d'Éthéodon, et cette conversion fut suivie de celle du duc et de toute la Bavière. Dieu autorisa par plusieurs miracles la doctrine que prêchait le Saint-Missionnaire. Le zèle de Ruppé porta aussi la lumière de l'Évangile chez les nations voisines. Le saint continua ses prédications à Lorge et à Juvave. Il établit son siège épiscopal dans cette dernière ville. Elle était alors presque entièrement ruinée. Mais on l'a rebâti et elle prit le nom de Salle-Bourge. Le duc Théodon y fit beaucoup d'embellissements avec de riches donations qui mirent le Saint en état de fonder un grand nombre d'églises et de monastères. Théo Dubert, de Diopère, héritier de la piété de son père, augmenta considérablement les revenus de l'église de Salle-Bourge. Saint-Ruppé fut un voyage en France dans le destin de se procurer des missionnaires capables de le seconder dans ses travaux apostoliques. Il en emmena douze avec Sainte et rentrude sa nièce. Celle-ci ayant fait à Dieu le sacrifice de sa virginité, il lui donna le gouvernement du monastère de Nomberge dont il était fondateur. Il mourut quelques années après le jour de Pâques qui tombait cette année le 27 mars. Il venait de dire la messe et de prêcher. Il est nommé en ce jour dans les martyrologes. En Autriche et en Bavière, on fait sa principale fête le 25 septembre. C'est le jour d'une des translations de ces réliques que l'on voit à Salle-Bourge dans l'église qui porte son nom. A tous ceux qui portent le prénom de Robert, nous vous souhaitons une très belle fête patronale. Soyez saints comme votre Saint-Patron. Que la bénédiction de Dieu descende sur nous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. A tous et à chacun, bonne semaine sainte. A demain pour le Saint du jour. Écoutez le Saint du jour sur Radio-Marie à Libreville. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501